Et bonjour à tous, c'est Janifra et M.Psycho, avec un énorme bruit de pluie en fond, donc si vous l'entendez, on s'excuse. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je sais pas si dans le titre j'aurais précisé l'ouverture de 3 packs, mais en tout cas, retour sur la pré-release Lumière Interdite. D'ailleurs on est d'accord, Lumière Interdite c'est un nom de merde, enfin on va pas se le cacher, mais le nom est pourri quoi, Lumière Interdite. Oh là, Lumière Interdite, j'ai éteint la lumière, voilà. J'ai vu que celle de derrière est allumée aussi, on va pas la différence. Ouais mais enfin, je trouve ça nul, 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 enfin voilà. Enfin Lumière Bannie, Lumière Défendue, ça aurait été tellement mieux. Ouais, Défendue, ouais. Enfin voilà, parce que bon, Forbidden Light, dans le sens Forbidden, c'était dans le sens où on va te retirer la lumière, puisque c'est l'histoire de Necrozma, enfin ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo comprendront pas, mais enfin voilà, c'est pas genre dans le sens interdiction mettre de la lumière, c'est plutôt dans le sens où on a retiré la lumière et du coup il n'y en a plus, elle est bannie. Donc Lumière Interdite c'est totalement nul. Donc juste avant de vous montrer, donc... Pelouse Interdite. Voilà. Pourquoi Pelouse Interdite ? Bah c'est à ça que ça me fait penser. D'accord. Oh mais fais semblant de rigoler au moins ! Mais j'ai pas compris. Hein ? Bah quand tu vas dans les parcs, l'équipe Pelouse Interdite. Ok. Et genre juste pour donner mon avis sur la série, bah je l'aime pas du tout, en fait, parce que... D'accord. Enfin je vous en parlerai notamment d'une tout à l'heure. Mais genre par exemple, vous voyez, là il y a un Palka. C'est exactement le même Palka que dans l'Ultra Prism, mais en type O. Dans la série, il y a un Blizzard World et type Plante, il existait exactement le même en type O dans l'Ultra Prism. C'est la série du recyclage ! Cotterra, Simiabras, Pingolion, ils ont tous changé de type. Coatox, il a changé de type aussi. Enfin bref, sur 131 cartes de la série, je compte pas les secrètes. Alors Palka par contre, les Full Art ont changé, mais genre sinon ça c'est la même. Mais les Full Art de Palka et Delga ont changé. Sur 1301 cartes, je crois, il y a à peine 80 cartes nouvelles. C'est nul. Enfin il y a 50 cartes, c'est du repeat. Donc voilà, juste pour ça, je déteste. Mais après, si on considère les 80 autres cartes, c'est une très bonne série. Voilà. Donc je vais parler déjà, en fait j'ai fait des échanges, c'est pour ça qu'il y a des cartes qui n'ont rien à voir avec la série. Donc genre, je vais juste vous les montrer très vite, parce que c'est joli. Sylvalier, Tokotoro, parce que je joue Tokotoro. Et Boumata, le Boumata, d'ailleurs si vous voulez savoir, ça je l'ai eu contre beaucoup de dresseurs. Parce que bon, une Prism, ça vaut pas plus de 3€. Genre quand vous regardez pas en plein un Guzma, un Guzma ça vaut 3€. Donc un Giratina Prism, c'est pareil qu'un Guzma un peu commune. Si vous me croyez pas, c'est que, enfin, passez du côté joueur et maintenant vous me croirez. Mais enfin voilà. Bon, après j'ai eu contre genre une dizaine de dresseurs quand même, parce que bon, enfin le gars ça me faisait plaisir aussi. Enfin moi je m'en foutais quoi, il voulait des Barbara, prends-les les Barbara quoi. Donc Sylvalier GX et Tokotoro, j'ai eu les deux contre Galam Full Art de Cell Rougissant, que j'avais en double. Ça vaut totalement, puisque une GX ça coûte pas plus de 5-6€ quand c'est pas si joué que ça. Et Sylvalier en ce moment a un petit rabais, puisqu'il a été édité en promo, donc il a un petit peu souffert on va dire. Puis bah Tokotoro il existe en promo, donc forcément il coûte pas cher. Et Boumata, j'ai eu contre Katagami Full Art. Donc là c'est tout simplement une Full Art contre une Full Art, tout va bien dans le meilleur du monde. Alors, donc j'ai fait 3 pré-release, 2 hier et 1 aujourd'hui. Alors aujourd'hui je peux pas vous dire mon classement, parce qu'en fait on est parti, j'avais joué toutes mes parties, mais bah les autres parties n'étaient pas finies. Donc normalement je suis soit deuxième, soit troisième de la pré-release. Et hier, donc la première j'ai fini déjà troisième, donc j'ai eu ma carte Manizone de troisième. J'arrive pas, j'ai qu'une seule main. Voilà, mise au point, voilà super, il est cheaté ce Manizone. Et la deuxième j'ai fini quatrième, donc voilà, j'ai les deux. Au passage je vais vous montrer les cartes de ligue que j'ai eu cette fois-ci, donc les Pangolions. Il y en a un pour Madame Psycho dedans. Donc voilà. J'ai l'impression que ça ne servira à rien dans la vidéo. Mais comment ça tu vois ? Et d'ailleurs si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, moi je vais pas vous le montrer, mais les codes online pour avoir par exemple les Pangolions, ils sont super beaux. Pangolions il est sorti en même temps que le traprisme, c'est pour ça que c'est la tronche du traprisme dessus. C'est comme Squeezie dans la vidéo de McPlay et Carlito qui l'avait dit j'ai l'impression de regarder la vidéo sauf que je suis dans le champ de la caméra, bah moi c'est pareil, j'ai l'impression de regarder la vidéo sur Youtube sauf que je suis juste à côté de toi en fait. Exactement. Donc du coup, dans la préglise d'aujourd'hui, donc la troisième, j'ai eu deux GX. J'ai eu Palka GX et Iveltal GX, à savoir que je n'ai joué aucun des deux. Voilà, parce que Palka c'était assez dur, j'avais pas de quoi l'accompagner. Et Iveltal c'est tout simplement la seule carte type TNF que j'ai eu aujourd'hui. Mais genre j'ai même pas eu un petit quoi, voilà. Hier, dans la deuxième, ouais ça fait dégressif parce que c'est pour le suspense, j'ai eu, de toute façon vous l'avez vu sur la miniature, j'ai eu l'énergie. C'est pour ça la miniature d'ailleurs c'est pas une miniature spoil, enfin c'est pas l'ouverture, l'ouverture est là. Enfin, j'ai eu une énergie chimère, j'ai eu Diancy, Prism, et j'ai eu... Les boosters serrés d'un côté et d'autre. Exactement. Et j'ai eu la poêle métal qui est, enfin voilà, poêle métal ça rime avec Tefal. Comme je disais c'est peut-être la pire. Voilà, c'est sûrement la pire. A savoir qu'elle a été tirée deux fois en l'espace de deux boosters cette carte, donc c'est assez marrant. D'ailleurs c'est les seuls golds qui sont sortis sur les deux jours. Et hier matin j'ai eu Amphineobi GX Rainbow. Un peu plus de classe. Qui sera normalement jouable en mode assez yolo, genre en mode original drôle, mais qui peut faire mal. Puisque voilà, en gros il est quasiment jamais misable KO, enfin je sais pas ce qu'on se dit, mais bon voilà, pour une O et une double incolore, faites du 110 et hop et il revient dans le deck. Donc c'est juste génial et en plus ça empêche de vider le deck contre les decks meules. Donc c'est bien. Voilà. Ensuite, juste avant, je vais vous montrer toutes les cartes intéressantes que j'ai eues. Donc la première promo, en fait je l'ai eue deux fois, mais vous verrez qu'en fait il y en a une autre que j'ai eue deux fois, parce que je l'ai échangée et je l'ai re-eue aujourd'hui. Donc je l'ai eue deux fois Concrelove. Lumière interdite, voilà. Et donc du coup, mon deuxième Concrelove, je l'ai échangée contre ce Cablelifère. Et pas de bol, en fait aujourd'hui j'en ai refait une, et j'ai re-eue Cablelifère, donc au final j'aurais jamais dû échanger. Bon c'est pas grave. Enfin, j'aurais jamais dû. En double Cablelifère au lieu d'avoir en double Concrelove, ça change rien le spécial. A savoir, si vous voulez savoir, les deux autres cartes, c'est un Lugaroc forme crépuscule et un Cepiatros. Les deux autres cartes qui existent. C'est le Cepiatros, mais sous une autre illustration. Donc voilà, juste Cepiatros. Alors je sais pas si c'est une holo dans la série, puisque c'est des cartes qui viennent de kit aussi, donc des fois elles sont en horreur seulement. Man is en horreur, donc c'est exactement le même que vous avez vu de type électrique, parce que pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une série de, je recommence, je refais la même chose. Et c'est pareil aussi pour Karchakroc, par exemple, qui passe de type Chomba. Donc enfin bref, c'est vraiment la merde, mais après cette carte du coup va être extrêmement jouée, donc trop bien. S'il y en a sous pochette, simplement parce que, magnifique pochette, parce que j'ai joué avec dans le dernier deck, et puis je les ai pas retirées. Mouskoto, qui est une carte qui va, excusez-moi l'expression, péter des culs, parce qu'elle va clairement être jouée, coûter très cher très vite, enfin voilà, vous voyez, pour une énergie, vous faites du 120 s'il y a 4 récompenses à l'adversaire. Et je peux vous dire qu'en pré-release, on joue avec 4 récompenses. Voilà, enfin, vous avez vite compris, quoi. Zygarde en rare. Cercle et Chimérique, qui est ma carte préférée de la série, je pense, pour le moment, du moins pour les dresseurs. C'est attaché à 3 ou 4 cartes récompenses, ça arrivera, enfin, ça arrive en toutes les parties, sauf si vous perdez 6-0, enfin voilà. Vous allez chercher à prendre 2 énergies de base, vous vous attachez à vos Ultra Chimères, donc Mouskoto GX, qui est en train de rouler sur la méta en ce moment, avec Toko Toro et Gardevoir. Ben voilà, il se met encore mieux. Lugarok, donc c'est ce Lugarok là qui est en promo, pareil, c'est pas la même illustration. Lugarok est pas mal du tout. C'est un Pokémon de Sacha ! Exactement. Le noix de coco, voilà, j'en parlais pas aussi, mais le noix de coco, c'est encore une arnaque, je crois que c'est quasiment le même, j'adore cette bouche par contre, c'est quasiment le même que celui de... de la série d'avant où il était tout dragon. Alors je sais pas si l'illustration est la même, pour le coup, mais il me semble que... Enfin, les attaques et tout, enfin, arnaque. Après, il est dans le deck, donc il doit quand même changer, il me semble que l'autre avait une attaque en plus. Pandarbar, que j'ai eu 2 fois, plus 1 fois en reverse, en bref, voilà. Coatox, donc la grosse arnaque, vous reconnaissez, c'est la même. Nymphalie, alors Nymphalie, il est mignon, mais le truc, c'est qu'en pré-release, il ne servait à rien, parce qu'on n'avait pas de Evoli dans la série. Il y a un Nymphalie, il n'y a pas de Evoli, donc voilà. Cablifère, donc ça, c'est la carte normale qui est dans la série. Encore Pandarbar. Blizarrois, donc la grosse arnaque. On a notre coco de nouveau. Torterra, la grosse arnaque. 180 PV, hein, mais... Tous en coeur. Prismillon, alors Prismillon, écoutez, je l'ai pioché 7 fois. Donc voilà, parce qu'en fait, dans mes kits, à chaque fois, on a des familles... Moi, je pense à lui que t'as gagné, hein. Exactement, exactement. Parce que dans les kits, il fait très mal, pour une énergie, en pré-release, c'est général. Et que les épidonies, ils sont stylés. Mais en fait, dans les kits de 23 cartes qu'on a en plus, quand on achète, je vais vous montrer à quoi ressemble à un kit, d'ailleurs. On a une famille, une lignée évolutive. J'ai eu à chaque fois Prismillon, donc bon, voilà. Alors c'est ça, un kit. Normalement, ça pourrait être trouvable dans le commerce bientôt. Peut-être pas cette série-là, mais la série d'après qui s'appelle Tempête Céleste, peut-être. Et donc voilà, enfin, vous ouvrez. Et en fait, c'est une deckbox comme ça. Dedans, vous avez un petit message comme ça. Bon, ils vous disent comment jouer et tout. Rien de plus. Et vous avez 4 boosters plus un kit de 23 cartes qui contient des cartes dresseurs des anciennes extensions qu'on a le droit d'utiliser dans la pré-release parce que sinon, c'est un peu dur. Voilà. Enfin, non, si ça vous intéresse, j'en avais ouvert un. C'est un petit combat maintenant parce que ça va être vendu. Mais avant, c'était marqué vraiment kit de pré-release. Et du coup, j'en avais ouvert un de la série juste avant Ultra Prism sur la chaîne. Donc allez voir. Peut-être que je le mettrai le lien dans la description si je pense. Enfin voilà, donc Prismillon. Ensuite, on commence pour les Revers. Donc j'ai eu... Ah oui, Sark Chiméric, c'est une rare en passage. Une dresseur en rare. Mais enfin, moi, je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, il y a une supporter en holographique qui est Dianthea, donc la championne de la Ligue parce que cette série-là, bien sûr, je ne l'ai pas dit, est à thème Kalos même si ça ne se voit pas puisqu'il n'y a que des redditions de la série d'avant. Mais bon. Énergie Unitaire, enfin voilà, vous cherchez le nom. Cabriolen, Cepiatops, c'est toutes les Reverses et Lyonso Kairai. Le Hitran, pareil, c'est une reddition de celui qui était le type Metal dedans. L'épidonie, du coup que j'ai joué. Même si c'est l'autre L'épidonie qu'il faut jouer, mais là, je n'ai pas pioché l'autre. Goopla, c'est une holo-reverse, celle-là. Elle a été énormément piochée, cette holo-reverse, genre au moins trois fois en une seule fois, en une seule playlist. Donc voilà. Cradopore, édition. Oh, il est trop beau. Araqua avec ses yeux de ouf. il est magnifique. Ouais, Photo Kimmon future. Peut-être. Lougarock, sympa. Faut que je mette ma tête dans un bocal. Grelasson. Faut que je mette ta tête dans un bocal. Bordel. Kankrelas, je crois que c'est une holo dans la série, je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, je l'ai eu en reverse, donc c'est cool. Pandar Bar, en rare reverse. C'est un peu la tronche. C'est un peu la tronche. Sarah Kroll, en rare reverse. D'habitude, je ne suis pas chanceux sur la reverse, mais là, voilà. Celle-là, elle est magnifique d'Atsuko Nishida. Moi, je la trouve trop kamaï. Elle pue la jeu de vivre. Le juge, qui va remplacer N, en reverse, qui va coûter très cher. Je ne sais pas s'il est en foulard, donc voilà. En holo, j'en ai eu vraiment pas eu beaucoup. Vous voyez que j'en ai eu que 4. Il y en a deux, là. J'en ai eu que 4 en 3 pré-release. J'ai eu Mucleodocus, j'ai eu 2 fois Simiabra, ce qui est une réédition, et j'ai eu Némelos, ce qui est juste merveilleux. À jouer ? Non, pas forcément à jouer. Non, 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 non. Il est trop beau. À regarder. Ouais, voilà. Donc voilà. Et donc du coup, on va s'ouvrir les 2 tripacks. A noter que, si vous n'êtes pas trop joueur et tout, ce week-end, il y avait un tournoi de 590 joueurs à Sao Paulo. On a un français qui s'est qualifié qui était premier à la fin des rondes suisses, donc très très bien. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait parce que le tournoi n'est pas encore fini à la rue, je vous parle. Et il jouait un deck avec le Myas Max de Gardien Ascendant qui est en fait, celui-là, c'est une réédition de celui-là. Donc si vous voulez commencer à jouer avec des decks de malade, jouez ce Myas Max. Voilà. Il jouait Myas Max, il jouait Zoroark GX, forcément, Zoroark GX dans quasiment tous les decks sauf le mien. Parce que du coup, ce Myas Max, il fait 20 des games multiplié par le nombre de cartes que l'adversaire a jouées, de cartes-objets, mais du coup, ça prive un peu l'adversaire de jouer les cartes comme il voudrait et c'est génial. Voilà. Écoutez, on va débusteriser en live parce que je ne vais pas faire une pause alors que ça fait 11 minutes qu'on tourne. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé... Ah oui, d'ailleurs, le dos, on est là, la FNAG, donc vous savez, le prix, on s'en fout, c'est du plastique mais différent. Voilà. Et donc, ouais, voilà. Enfin, si ça vous intéresse d'avoir les choses comme ça et tout et pour information, j'ai eu... Ah oui, si tu veux pour l'autre. Vas-y. Non, mais je vais retirer les boosters justement. Si ça vous intéresse, des boîtes comme ça, genre si vous voulez participer et tout, même si vous n'avez pas joué, en général, les ligues sont très sympas et vous apprennent à jouer. Moi, dans ma ligue, mais c'est quasiment ça dans la plupart, c'est 25 euros. Vous avez donc le kit avec les 4 boosters, le truc d'évolution et 3 boosters en plus. Donc, c'est génial. À savoir qu'il y a des ligues par contre qui les mettent à 20. C'est très rare à sauter dessus mais il y a des ligues aussi qui les mettent à 30 et donc là, c'est un peu de l'arniaque. Mais 25 euros, ça vous revient pour 7 boosters, ça vous revient à moins de 3,50 euros le booster plus le kit et vous gardez la boîte. Donc, c'est génial. Hop. Hop. J'arrive pas à retirer. Alors, le code d'anel, je me le garde. Le Régigas, c'est une réédition du Régigas holographique de l'Invasion Carmen si ça vous intéresse. mon dieu. 2 et 3. Voilà. Juste, je ne vous ai pas montré les 4 illustrations du coup, j'ai gardé des boosters vides. Ça, c'est Mandrillon. On ne voit pas trop où est sa tête mais bon, c'est pas grave. Enfin, sa tête, oui, mais genre les détails du visage. Zygarde qu'on a juste derrière. un Finobi avec sa méga langue, là. Et Ultra Dekrosma qui est peut-être l'illustration que j'aime le moins. Enfin, bref, il est stylé. Alors, tac, 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 je vous montre ce Régigigas qui est magnifique. Je crois qu'il fait un Ultra Azr de chaque main. Je ne sais pas parce qu'il est trop beau. Moi, je l'aime beaucoup. Le Mias Max. Voilà, toujours aussi chouette. J'ai eu deux fois le même jeton. Ouais, j'ai eu deux fois le même jeton. Si tu en veux un, je ne t'en parle rien. Je ne sais pas si je l'ai. Moi, je crois que je l'ai déjà de toute façon. Voilà, alors oui, les tripacks, normalement, il y en a, ça existe, cette version-là avec du Ultra Prism à la place. Ceux que nous, on ne les a pas trouvés. Et du coup, j'ai un peu peur que ça vienne de rebuts de vente pour les quatre moirants. ce n'est pas grave. Écoutez, on va commencer par le tripack de droite. Allez. Voilà, et après, du coup, moi, je serai parti pour un énorme rangement parce que je ne vous explique pas la pile de cartes qu'il y a autour. Donc, on espère piocher une bonne carte quand même. Un petit raccoufle secret ? Bah, même juste une GX, ce sera bien bien. Mais après, je n'ai pas de préférence pour la série parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas une série que je trouve waouh au niveau des GX à part Ultra Necrozma pour la nouvelle série. S'il peut piocher un Gouzma Foulard, ça m'irait. Aflamma Noir, Nefi, Spray Tourmenteur, pas de Gouzma, Veuille à Joux, Cradopo, Pecaccio, Flattajo, Bambédon, Crabagour, Dark Réolographique qui existe en promo league qu'on a déjà. Peut-être que tu ne l'avais pas ensemble. Je sais que je l'ai en double en Alloververse. à voir si je l'ai en Nolo ou pas. Mais très joli. Ce bout de scotch, on m'énerve terriblement. Hop là. On continue. Écoutez, une Nolo, ça fait déjà du bien. Hop. Hop. Ça fait une grosse vidéo, mine de rien. Oui. Ils se rendent compte que j'aurais ouvert 21 et 6, j'aurais ouvert 27 boosters en moins de 48 heures. Petit joueur. Petit joueur. Mais bon, je me suis tapé de secret. Donc voilà, peut-être 3. Énergie obscure, Hypopcéen, quel bâteau. C'est Vicky, c'est peut-être la supporter que j'aime le moins avec Apostine. Parce que, Margie, c'est bien. Gouzma, c'est bien. Sac de nœud. Araqua. C'est bien top. Tarsal. Ah, t'as pas garde-voix. J'ai pas garde-voix. J'avais que crème à garde-voix. J'aurais presque pu si j'avais vu de l'argent. T'as un truc qui est juste derrière. T'es gris. Et Dimore, il est joué, il est joué. Il y a un deck originel avec ce Dimore là et le Dimore d'Ultra Prisme qui est assez marrant à jouer. Voilà. On garde ça pour la fin. On va finir... D'ailleurs, j'avais pas fait que ça, j'avais pris les 4 Illus. Hop. Vive le scotch. Hop. Une, deux, trois, quatre. Bon, ça sera bien un petit Ultra. Alors, Roi, énergie obscure. Roi, la optimiste. Chrysassi. Alter de Curiex. Toujours pas de Guzma. En Chouette. Parce que Enox, c'est pièce top. Non, non. Je crois qu'il y a quelque chose. Ah. Crabagard. Franchement, je vois rien de... En Reverse, Missy Grix et... Encore ! Le quatrième ! Mais vous devez en avoir marre. C'était une rare Reverse, ce passage. Vous devez en avoir marre parce que j'ai toujours la même carte. Bah écoutez, c'est un très bon booster. Mais bon, j'ai toujours mal à la montre. Là, j'en suis... Je l'ai en triplant comme ça. Je l'ai toujours pas en full art et je l'ai en doublant rainbow. Ouais. J'ai 5 Malamandre et 0 full art, quoi. Mais bon... Tu as cru que c'était le Draco. Mais Malamandre est pas si nul que ça parce qu'il attaque que... Enfin, regardez, il attaque que pour 2 énergies, quoi. Moi, je trouve ça bien, quoi. 50 dégâts pour 4 récompenses que vous avez... Regarde, avec la lumière dans la tête, là. Ouais. Moi, j'aime bien. Elle est belle, elle est belle. De toute façon, les GX en général, hormis les full art ou les rainbow, que des fois, les rainbow sont pas terribles, enfin, on est d'accord que pour dire que celle-là, elle est pas oufissime non plus. Bah si, elle est belle. Mais genre, les GX en général, les GX simples, elles sont superbes, quoi. C'est juste qu'il y a un peu trop de texte, c'est sûr. C'est vrai que... En finobi, il est pas gâté par le texte. Un talent, une attaque GX, une attaque normale. 1, 2, 3, 4. Allez, peut-être un Guzma, ça serait bien. J'ai même pas Guzma en reverse encore. Très génial. Terraclope. Cocoyo. Et Porigond 2. Mysterm. Montauveur, Gouzma, on nul pas. Salamèche. Meryl. Feuillage ou. Sistigri. Pikachu. Ah bah non. Mystigri. T'as cru qu'il y avait une carte... Exactement. Non, bon écoutez, du coup, pour le moment, c'est Stripac-là qui... C'est Stripac-là qui gagne pour le moment, donc on va commencer par celui-là. C'est tout en lumière interdite. Allez, bah écoutez, tu vas avoir une poêle en secrète. Téphane. T'imagines la gold que personne va vouloir jamais t'échanger. Bah surtout qu'elle est pas jouable de ouf. En fait, son effet, c'est genre... Elle réduit de 30 les dégâts sur le Pokémon de Metal. Attends, excuse-moi, mais quand tu penses que tu peux avoir ça en gold... Ouais, ça, ça pète. Cette carte-là, en gold... C'est une carte qui est faite pour être en gold. Je la veux, quoi. Mais alors par contre, la poêle métal... En plus, elle est carrément jouable, quoi. Dans un deck up 6, voilà. Bon, après, pareil, je vous montre pas, j'ai ramené une boîte vide de display de la série, mais également de kit. Si, elle a envie sur Instagram. Ah ouais, allez voir sur l'Instagram de Marion, Madame Siko, du coup, j'imagine toujours. Oui. Voilà. Énergie électrique, donc du coup, je vais aller moins vite. Carte d'excavation de fossiles. Amagara Tsukonichida, merveilleux. Voilà. Énergie unitaire, je crois que j'ai eu celle-là en trois fois et l'autre, je ne l'ai toujours pas eue. Flabébé, qui est à la tour prismatique. Si vous jouez en second, ce Pokémon peut vous lire pendant votre premier tour. Et Lyonso. Osley qui regarde le crâne de sa mère, regarde, il a l'œil y vide, la petite lame qui ne peut pas couler parce qu'elle est coincée dans la coquille. Arrête, c'est horrible. Voilà, bon, celui-là, je l'ai eu 40 fois. 19ème. Blizzy. Bon, quitte à avoir une dresseur en river, je suis un peu triste d'avoir celle-là. Oh, je ne l'ai pas, bien. Avec tout ce que j'ai pioché, je ne l'ai pas eue. K.O. éminent. Pour votre prochain tour, c'est ce Pokémon... C'est un mi-K.O. C'est bien. C'est vachement bien. Eh, mais attendez, c'est génial. Ça oblige l'adversaire à switcher pour une incolore. Trop bien. Non, il est bien. Bon, après, il faudrait que les deux autres du dessous soient bien. Bon, pour le moment, ce tripaclagan avec un mal à main de GX, mais bon, encore. Bon, on va voir si Zygarde fond parfaite. Va nous sauver. Il est beau, je trouve. Il est très beau. Il est sorti en full art et en rainbow dans la pré-release. Et franchement, en full art, il pète. Le train de Crozma, il est sympa aussi. Mais il est sorti qu'une seule fois, je ne l'ai même pas vu parce que le gars était à l'eau. Non, je veux dire, en tant qu'illustration de booster. Ah oui, oui. Moi, c'est l'illustration que j'aime le mot, personnellement. Ah ouais ? En Finobi, je trouve qu'il pue la classe. Ah non, en Finobi, je le trouve un peu fade. Zygarde, sympa, quoi. Non, Mandrillon, il fou. Ouais, Mandrillon, il y a plein de Whelmers et plein de Magikarp pour avoir des Shiny. Je vous jure, j'ai rencontré 80 Whelmers, 60 Magikarp, un Bulbizarre. J'ai encore eu un Bulbizarre Shiny alors qu'on a eu l'event il n'y a pas longtemps. Là, il y a un mois et demi, deux mois. Je suis dégoûté. Bon, apparemment, il est bon. Il faudra que je regarde ses IV, mais je suis dégoûté. Énergie Eau d'Éden. Oh, trop beau. C'est un vrai. Pour quelqu'un. J'aimerais bien avoir le juge en dresseur. La Bollissandre, Gris, qui est kawaii. Très kawaii. Sapero. Du coup, je passe vite. Désolé si vous découvrez vraiment la série, mais enfin, c'est mon 25ème booster de la série en deux jours. Dernier rôle. Monor Paul. C'est toujours pas la reverse. 9-9, en reverse. Fou la bébé. Et dommage. Bon, écoutez, ça aurait été une mauvaise ouverture, mais dans un sens, on a eu une GX dans l'un, une Holo dans l'autre, puisqu'il ne faut pas oublier Darkrai et Malamandre. Voilà. Donc, écoutez, au moins, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai eu des choses juste trop bien ces deux derniers jours-là. Voilà, on va se quitter là-dessus. Ouais. Elle rattrape un peu. Mais la poêle, elle absorbe toute la lumière. C'est... Regardez, on dirait qu'elle est verte, là. Parce qu'elle est en métal. Parce qu'elle est en métal. Voilà. Métal, bref. Et donc, bah voilà. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, normalement, ce sera celui que je vous promets depuis trois semaines, le coffret d'Arcret GX Chromatic, à moins que je trouve autre chose. Mais bon, je vais me calmer sur les achats alors que le coffret, lui, ça fait déjà un petit bout de temps qui l'attend. Voilà. Je souhaite à ceux qui sont encore en vacances de très bonnes vacances. Moi, mes vacances commencent. Je suis censé être en révision, mais bon, on va dire que je suis en vacances. Et voilà. Et donc du coup, dites-moi, si vous avez fait des pré-release, dites-moi où vous les avez faites et si vous avez eu autant de chance que moi. Parce que, enfin, ce n'est pas le top du jouable, mais au moins, c'est le top de la rareté, quoi. Une gold, enfin, voilà, c'est que la deuxième gold que je pioche en soleil et lune. La première étant l'hyperball qui est la meilleure gold à ce jour. Avec la DCE, je pense que c'est la meilleure gold qui existe à ce jour. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous avez vu dans vos pré-release ou dans vos premiers boosters de cette série. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501